Et bonjour à tous, c'est moi, c'est Eldeline, l'OTP Viego Master, voilà, c'est moi, c'est moi-même, je suis Viego. Bonjour à tous, merci d'être présents sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous excellemment bien. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas évidemment à me suivre sur mes réseaux Twitter, Twitch, évidemment, suivez-moi sur Twitch, je stream tous les jours, sauf les jours où je ne stream pas à des heures un petit peu random, généralement dans l'après-midi ou dans la soirée. N'hésitez pas à mettre les notifications, évidemment, de stream pour savoir quand est-ce que je stream. Si jamais je ne suis pas en stream, vous avez évidemment toutes mes VOD 2 disponibles gratuitement. Donc, si vous voulez voir du gameplay Viego ou Elo, n'hésitez pas, je vais essayer de refaire un petit peu des vidéos YouTube, c'est vrai que ma chaîne, je l'ai abandonnée il y a un petit peu longtemps, j'ai forcément fini le projet d'ascension que j'avais commencé il y a très longtemps. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, donc ça va être une vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, assez exhaustive, assez longue, honnêtement. Je vous conseille très fortement de mettre cette vidéo en fond sur un autre onglet ou sur votre écran secondaire, puisque ça va être juste moi qui vais parler pendant, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, ça peut être 10 minutes, comme 20, comme 40 minutes. Donc, il n'y aura pas de cut ou quoi. Ça va être juste moi qui parle pendant très longtemps et qui vais vous expliquer un petit peu tous les items. En parlant d'items, je vous mets là à l'écran maintenant le petit panneau que j'ai créé, qui est disponible sur mon Twitter et qui est disponible aussi en commande dans mon chat Twitch. Si vous voulez le screen maintenant, je vous le laisse encore quelques secondes, n'hésitez pas. Voilà, je vais aussi le rappeler dans la vidéo plusieurs fois, je vais y faire des allusions. Donc, n'hésitez pas à aller check sur mon Twitter pendant même la vidéo si jamais vous avez un petit doute, si jamais vous ne vous souvenez plus de ce que j'ai écrit dans ce panneau ou un screen à mettre de l'autre côté. Vous voyez, mais oui, je vais utiliser pas mal ce panneau durant la vidéo, mais il ne va pas être présent. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi également à le screen, vous allez le chercher directement sur mon Twitter. Sur mon Twitch, voilà, je vais l'enlever maintenant. Donc, je fais cette petite vidéo exhaustive de tous les items de Viego, puisqu'on me l'a demandé, puisque malgré le petit panneau, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas quoi build sur Viego en cette nouvelle saison 14. Et c'est normal, puisqu'il y a eu pas mal de changements. Donc, ça peut être un petit peu déroutant. Si jamais, voilà, vous n'avez pas la data sur Viego, vous n'êtes pas sûr ou quoi, je vais tout expliquer en détail dans cette vidéo. Et voilà, si jamais vous êtes un nouveau joueur de Viego, que ce soit dans la jungle ou en lane, ou peu importe, eh bien, je vais tout expliquer ici. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Si jamais vous jouez Viego lane, sachez que ce n'est pas impossible. C'est juste, moi, je trouve très inefficace. Ou pour moi, il y a plein de chambres qui sont mieux à jouer en lane. Ce n'est pas trop lesque, mais pour moi, ce n'est pas viable non plus. Donc, évitez si jamais je fais cette petite aparté là maintenant, puisqu'on me demande énormément. Et aussi, j'avais un autre truc à dire très important que j'ai oublié. Merde, c'était quoi déjà ? Est-ce que ça va me revenir ou pas ? Oui ! Je ne vais pas parler des items que je n'ai pas mis dans mon tableau. Du coup, si jamais vous me posez la question, Eh, Eldeline, pourquoi tu n'as pas mis Estropieur ? Est-ce que Estropieur, c'est bien ? Est-ce que Briscox, c'est bien sur Viego et tout ça ? S'il y a des items, voilà, vous ne savez pas pourquoi. C'est des questions à laquelle j'ai déjà répondu. Mais je vous répondrai en commentaire, donc n'hésitez pas. Eh, pourquoi tu ne fais jamais Percepteur sur ton Viego ? Voilà, si vous avez ce genre d'interrogation. Est-ce que le rework du Runan sera bon au prochain pal sur Viego ? Si vous avez une quelconque interrogation, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo YouTube. Je répondrai à toutes les questions. Et puis sur ce, on va pouvoir commencer. Eh bien, je vais faire dans l'ordre du coup de mon panneau. Juste avant ça, je vais parler un petit peu des starts. En termes de starts sur les smites pour Viego dans la jungle, ce que je recommande, ça va être évidemment le pet vert. Vous êtes un bruiseur corps à corps. Le pet vert va vous donner un shield de 300 HP dès qu'il sera complété. Donc c'est toujours efficace, honnêtement. Pour moi, c'est le go-to-euf. Voilà, si jamais vous avez à choisir, vous ne voulez pas vous prendre la tête sur est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien ? Le vert, c'est toujours la référence. Ce sera toujours bien sur Viego, peu importe la méta, peu importe le temps à laquelle vous regardez cette vidéo. Nonobstant, le bleu et le rouge sont tout aussi bien, mais pour moi un petit peu plus situationnels. Cependant, si vraiment vous aimez beaucoup le rouge ou le bleu, ça n'est pas trop l'aise de les faire à toutes les games. Vous pouvez vraiment faire l'œuf que vous préférez à toutes les games sans aucun souci. Je vais quand même préciser que le rouge prend forcément énormément de value contre les personnages qui stack pas mal d'HP. Donc tout ce qui va être un petit peu les mages fighters, ce genre de choses, tous les personnages qui abusent. Actuellement, il y a un duo d'item qui est très très fort, qui est Liandry. Comment il s'appelle cet item ? J'ai oublié. Créateur de faille. Riley, ce genre de choses. C'est très très bien. En plus, contre des persos comme Lilia, justement, on en parlait, forcément, ça va avoir encore plus de value puisque vous avez un slow sur le petit bébé chardon. Donc il est très très bien. Donc généralement, moi je prends le chardon quand je suis contre des persos qui ont énormément d'HP où je sais qu'il va falloir mettre des dégâts dans la game. Ça, c'est vraiment pas mal. Et le bleu, si jamais vous êtes dans une game où il y a énormément d'actions en early, où ça bouge énormément, vous avez besoin d'être rapidement sur la map, un petit peu partout dès le mid-game, ça va bouger. Là, c'est pas mal. Et overall, être plus rapide sur la map en tant que jungle, ça n'est jamais une mauvaise chose. Donc ouais, les trois sont viables. Honnêtement, vous pouvez faire les trois tout le temps quand vous voulez. Cependant, pour moi, le VR est quand même le plus passe-partout, on va dire. Donc si jamais, voilà, vous avez un doute que vous commencez viego, partez sur le VR comme ça, vous ne vous embêtez pas et vous êtes sûr d'avoir un smite qui sera toujours utile. Enfin, les premiers items. Avant de vous parler des premiers items, je fais une petite aparté si jamais. Donc ça, c'est mon set d'objets si vous voulez. Je vous le linkerai dans la bio ou alors en commentaire. N'hésitez pas à me le demander. Si je vois que des gens me le demandent, je le mettrai. Pourquoi du coup mon set d'objets ressemble à ça ? Tout simplement parce que j'aime bien avoir tout de manière assez graphique et tout d'avoir sur le même panneau et pas être là à devoir scroller 100 000 ans dans mon set d'objets pour avoir le bon objet sous les yeux. C'est pour ça que je mets des petits items support entre les catégories pour ne pas devoir créer des nouveaux blocs et pour ne pas avoir à scroller. Comme ça, j'ai tout sous les yeux et comme ça, j'ai bien. Puisque les items support vont se loquer dès que vous allez chercher votre smite. Vous voyez que là, je peux les acheter. Dès que je prends mon smite, c'est tout loqué. Comme ça, ça me permet d'avoir vraiment une séparation visuelle entre les objets. Et j'aime bien. Là d'ailleurs, ce set-là, il n'est pas super. Je le changerai peut-être. En tout cas, si ça vous intéresse d'avoir mon set d'objets, demandez-le moi en commentaire. Et puis je vous le linkerai. Je le mettrai peut-être dans ma bio, mais peut-être qu'entre-temps, j'aurais oublié quand je ferai l'éditing de cette vidéo. Donc n'hésitez pas en tout cas à me le demander en commentaire. Et on va pouvoir, après cette intro un petit peu longue, commencer directement avec le premier item. Qu'est-ce que je recommande en premier item ? Kraken a toutes les games. Pourquoi ? Depuis le début de la saison 14, tout est broken, rien n'est équilibré. Il y a énormément de burst dans la méta. Partir sur des items HP en premier item qui ne vont pas être excellents en termes de dégâts, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne rarement malheureusement, puisque vous allez être dans l'entre-deux où Viego ne veut surtout pas se retrouver. C'est-à-dire, vous n'avez pas assez de dégâts pour one-shot vos personnes, et en même temps, pour one-shot vos cibles, et en même temps, vous ne tanquez rien du tout, puisque vous allez tomber contre la Akali qui va rush Storm Surge, je ne sais même pas comment il s'appelle cet item, onde orageuse, et qui va vous one-shot malgré les 300 HP de votre trinité. Donc honnêtement, la saison d'avant, on pouvait toujours argumenter, faire des mois, c'était un build que j'aimais beaucoup faire, c'était First Trinité, après je faisais Coupes Rées Noires, et ensuite, j'avais une grande diversité, une grande versatilité de build possible. Là honnêtement, c'est plus trop possible, je vous conseille vraiment de partir sur un item à gros dégâts, donc on va en avoir deux. Kraken, honnêtement, c'est le plus stable. L'item ne coûte pas cher, fait énormément de dégâts, le proc on it en early est absolument insane. Vous avez le car quoi pour vous aider à farmer un petit peu plus vite la jungle, c'est toujours bon. Et puis voilà, il y a beaucoup de composants qui ne sont pas chers à acheter, donc c'est plutôt pas mal en early. Vous pouvez aussi faire la BOTRK, qui prend pas mal de value, évidemment, contre des persos tanky, contre des persos avec beaucoup d'HP, ou si vous aimez bien l'item, vous pouvez le faire aussi en premier, il n'y a pas de soucis là-dessus, l'item reste encore excellent sur Viego, ça, ça n'a pas changé. Juste voilà, il coûte 200 gold plus cher, donc vous allez spike un petit peu moins vite qu'avec un kraken. Ça, c'est pour le premier item, du coup. Donc, ouais, n'hésitez pas. Soit kraken tout le temps, soit voilà, kraken et un petit peu de BOTRK, voilà, si vous aimez bien, il n'y a pas de soucis, l'item sera très bien. Donc, un gros item de dégâts en premier, ça par contre, c'est absolument primordial. En second item maintenant, ce que je vais recommander, vous allez avoir 4 choix. 4 choix, 2 choix qui sont des basiques, qui sont un petit peu ce qu'on appelle des stumples, je ne sais pas si j'ai l'équivalent en français, qui vont être un petit peu des... Ben non, je n'ai pas l'équivalent en français, mais vous avez compris l'idée, qui vont être des choses qui vont être bien pratiquement tout le temps. Et enfin, 2 autres items qui vont être un petit peu plus situationnels. Donc, les 2 items standards qui vont être très très bons tout le temps, en premier et nouvel item de la saison 14, ce qui fonctionne extrêmement bien sur Viego, ça va être l'hydre titanesque. Alors, pourquoi l'hydre titanesque ? Eh bien, l'hydre titanesque, tout simplement parce qu'elle va vous donner énormément de stats. Elle coûte un peu cher, 3300. Ça va être un des items les plus chers du kit de Viego. Mais 550 HP avec un seul item, c'est excellent. 50 d'AD et des procs en IT avec un activable qui fonctionne comme un reset d'auto. Donc, vous pouvez faire ça, vous voyez, hop, directement, et avoir une seconde attaque très très rapide. Donc, c'est vraiment bien. Cet item-là, il va vous donner énormément de dégâts, énormément de bursts surtout. Et ça fonctionne excellemment bien avec l'Ocarion, puisque du coup, vous pouvez forcer le proc Rekan un petit peu plus vite. Vous voyez, je peux faire 1, 2 et le troisième proc directement. Voilà, et comme ça, vous voyez, vous avez un gros burst. En plus de ça, cet item-là scale extrêmement bien, puisqu'il va scale, vos dégâts vont scale sur vos HP. Donc, si vous faites des items à HP, vous allez avoir énormément de value. Ce que j'avais mis dans mon petit panneau, c'était après, si elle est ventrée, si elle est ventrée, ça fonctionne extrêmement bien. En troisième aussi, et ça fonctionne extrêmement bien aussi. Là, vous faites Kraken, Hydro Titanesque et si elle est ventrée, et vous avez vraiment un trio d'items qui est très très bien. Vous allez être très tanky, puisque bon, là, je suis niveau 18, mais vous voyez quand même 3600 HP. Et je n'ai pas farmé ma rune, puisqu'en plus, moi, en termes de rune, là, en ce moment, je joue pas mal conditionnement et surcroissance, puisque comme je l'ai dit plus tôt, il y a énormément de bursts dans la métathème. Donc, partir sur des runes un petit peu plus tanky, j'aime beaucoup. Vous pouvez toujours partir sur chaussures cosmiques et... Non, chaussures... J'ai fait un mix des deux. Chaussures magiques, excusez-moi, et savoir cosmique. Ça fonctionne aussi très bien en jungle, avoir son smite un petit peu plus souvent, c'est toujours excellent. Mais oui, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ces deux runes en ce moment. Mais oui, avec le proc surcroissance en plus de ça, comme les items donnent énormément d'HP, que le ciel est ventré, il donne aussi 450 HP maintenant, je trouve qu'on peut vraiment se faire des builds autour des HP. En plus, c'est vrai qu'il y a eu un rework des runes aussi, qui maintenant, voilà, je vous conseille évidemment d'aller chercher les runes en HP qui scale. Donc il y a beaucoup d'HP dans le jeu. Il y a beaucoup d'HP, il y a énormément de burst. Donc tous les builds à HP vont être excellents. On va avoir quand même quelque chose d'assez polarisé sur les builds de Viego ATM. C'est soit quelque chose de très agro, avec un petit peu de temporisation, ou soit quelque chose justement de plus tanky, avec pareil, toujours un petit peu plus d'items de temporisation. Donc il y a vraiment les deux passbuildings qui sont excellents. Hydro-Titanaise, voilà, ce sera toujours bien, si vous avez besoin un petit peu de tanky pour la team ou quoi, d'être un petit peu en front, ça fonctionne extrêmement bien. Puis voilà, comme j'ai dit, grosse capacité à burst. Vous voyez, vous faites énormément de dégâts. Sur un full combo, voilà, ça décape. Et en plus, voilà, de vous rendre extrêmement tanky, même sur des cibles tanky, ça fonctionne bien aussi. Vous voyez que je veux faire des dégâts qui ne sont pas déconnants non plus. Donc, oui, le mannequin, il a 3000 HP et 202 RM. Et celui-ci, il a 200, enfin, il n'a pas 200 HP, il a 2000 HP et 102 RM et d'armure. Et celui-là, 3000 HP et 202 chaque. Donc, oui, ça tape très fort. Et au final, à trois items ici, vous allez avoir un pass building qui n'est pas si cher que ça, honnêtement. Puisque du coup, le ciel éventré, c'est que 3100. Ce qui est juste, c'est pas, c'est pas pas cher non plus. Vous n'êtes pas en le ressource. Mais bref, vous êtes, vous êtes sur un pass building assez, assez conséquent. Vous n'êtes pas obligé de faire le ciel éventré en trois. C'est ça qui est bien, justement, en plus avec l'hydrotitanes, c'est que vraiment, ça reste très, très ouvert en termes de bulle. Vous pouvez faire littéralement n'importe quoi. Ce soit un GA en trois, par exemple, ça fonctionnera. Un item tank, si jamais vous voulez faire un item tank, c'est pareil. Item tank, vous allez forcément avoir de la value puisque ça va vous donner des HP. Et donc, a fortiori, ça va aussi vous donner des dégâts sur votre hydrotitanes. Donc, voilà, c'est très ouvert comme bulle. Vous pouvez même partir sur des items très aggro juste après l'hydrotitanes. Ce sera pas un problème. Donc, ouais, hydrotitanes, excellent en deux en ce moment. Vous pouvez la faire plus tard dans votre build. Mais comme c'est un item qui coûte très cher, eh bien, généralement, c'est soit vous le faites en deux, soit vous le faites pas du tout. Et puis, ouais, si vous le faites trop tard après, est-ce que ce sera vraiment utile ? Est-ce que vous allez l'avoir à temps aussi l'item ? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir autre chose à la place ? Plutôt un item qui vous permettra de tempo ou de bien résister pendant un fight ou de clutch un fight ? Ça, c'est des questions aussi qui sont à se poser quand vous êtes dans une game. Mais vous pouvez. C'est pas trop l'esque non plus. N'importe quel item qui est dans la liste, là, d'ailleurs, dans mon panneau, vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre. À n'importe quel moment, ce sera toujours bon sur Viego. Ou pratiquement toujours bon sur Viego. Évidemment, si vous faites un rush masque abyssal, là, ce sera pas fou. Mais si vous suivez les règles de mon tableau, n'importe quel item que vous voyez, que j'ai mis dans la catégorie en 2+, évidemment, vous pouvez le faire en 3e, en 4e, en 5e slot sans aucun souci. Et pareil, pour certains items que j'ai mis en 3, si par exemple, je crois que j'ai mis Sterak dans la 3e catégorie d'items, je vais aller check, mais oui, c'est ça. Sterak, vous pouvez le faire en 2, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Juste, je trouve qu'en ce moment, il y a plus d'items qui vous donnera des meilleures stats et qui seront meilleurs en 2. Mais voilà, n'importe quel item qui est présent dans la liste, si vous avez envie de faire un stop, je ne sais pas moi, rush ciel éventrice, Sterak par exemple, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. En cas, ce ne sera pas trollesque. Après, je ne dis pas que ce sera viable ou que ce soit le meilleur stuff de la planète, mais ce sera correct. Donc, deuxième item qui sera excellent à peu près tout le temps dans la game, ce sera évidemment toujours la bonne vieille trinité, alors la trinité qui, par rapport à la saison d'avant, s'est fait un petit peu nerf, mais qui reste toujours un classique des mules de Viego. En termes de stats, 45 dégâts d'attaque, 35% de vitesse d'attaque, 300 HP et 20% d'accélération de compétences, en plus d'avoir un proc brillance et d'avoir du coup la petite MS aussi pendant 2 secondes quand vous attaquez un ennemi. Donc, si on compare à l'hydrotitanesque, la trinité donne plus de stats différentes puisqu'elle donne de l'attaque speed et de la BTS, mais elle donne quand même 250 HP de moins et 45, non pas 45, excusez-moi, 5 AD de moins. Donc, c'est vraiment, vous voyez, 2 items qui sont assez différents et généralement, on ne va pas faire les deux parce qu'il faut être très riche dans la game pour pouvoir faire les deux. C'est les deux items les plus chers de Viego, donc c'est pour ça qu'on les fait en deux et généralement, ça va être soit l'un, soit l'autre. Mais si vous êtes confiant et que vous êtes vraiment bien dans votre game et que vous voulez vraiment avoir des gros dégâts, vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de souci, mais ce sera juste très cher comme pass building. Mais ouais, Force de la trinité qui fonctionne extrêmement bien. Alors, ça fonctionne mieux si vous êtes bien devant. Honnêtement, là où l'Hito Titanesque va être mieux un petit peu tout le temps et voilà, avec son burst à portée, peut permettre de, si jamais votre game est un petit peu even, dans les teamfights, vous pouvez facilement burst une cible, la mettre trois quarts life et ça va être très dur après pour la team ennemie de jouer s'ils n'ont pas de quoi se heal ou quoi. Tandis que la trinité, si jamais vous voulez go in avec la trinité, vous n'êtes pas si tanki que ça. Par contre, vous avez des gros dégâts. Et vos dégâts, contrairement à l'Hito Titanesque avec son activable, vont scale. Plus vous allez combattre, plus vous allez faire mal avec les proc brillance. Donc ouais, parce que plus vous mettez de proc brillance, plus vous allez faire mal tout simplement. Donc généralement, la Force de la trinité, je la fais dans des games où je sais que les fights vont durer un petit peu plus longtemps et où si je suis bien dans ma propre game et que j'ai une team qui peut jouer autour de moi sans souci avec du setup, avec du log CC. Dans ce cas-là, voilà. De toute façon, l'item sera toujours très très bien sur Viego. C'est un item que vous pouvez faire vraiment n'importe quand, honnêtement, même dans des games, voilà, où vous n'avez pas forcément de bonne compo ou quoi que ce soit. Ce sera, ça sera jamais mauvais. Ouais, mais juste, ouais, considérez quand même l'Hydro Titanesque de temps en temps. Ça peut être vraiment bien. Faites un choix ou ne faites pas de choix. Hydro Titanesque, très tanky, burst, Force de la trinité, gros dégâts, dégâts en longueur, snowball. Voilà, mais vous pouvez faire les deux tout le temps. Ce sera, ça sera pas un problème. Juste, moi, forcément, comme je suis OTP, et bien, j'aime bien faire tous les items et trouver un petit peu dans quel spot chaque item brille. Donc, moi, je change énormément dans mes games, mais voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Je vous donne juste tous les tips et astuces, et après, voilà, c'est à vous de gérer. Ensuite, on va avoir les deux items qui vont être un petit peu plus situationnels. mais qui vont être toujours excellents. C'est deux items que vous pouvez faire pareil tout le temps. Il n'y a pas de souci si vraiment vous aimez bien l'item. Mais je trouve que moi, il y a quand même des situations dans lesquelles il brille plus. Ça va être, du coup, le coup près noir en deux. Le coup près noir qui ne coûte pas si cher que ça, qui ne coûte que 3000 gold. Donc, au final, avec Raiken, vous avez 3000 et 3000, 6000 gold. Ce n'est pas si cher que ça. Vous n'êtes pas en low economy non plus. Mais voilà, c'est bien moins que ce que vous pouvez avoir si vous faites, par exemple, une Titanic ou une trinité. L'item va vous donner beaucoup de stats. 55 d'AD, 400 HP, 20 d'Habilty Haste. Ça vous donne de l'AMS à chaque fois que vous tapez et de la réduction d'armure. D'ailleurs, prochain patch, la réduction d'armure va passer... Les stacks, au lieu de passer en 4 x 6, vont passer en 5 x 5. Donc, c'est un petit buff. Et le pass building va changer aussi. On va avoir, il me semble, Phage, Marteau de Caulfield et Ruby, Cristal de Ruby, si je me souviens bien. Il me semble que ça va être ça. Donc voilà, item qui est toujours très très bon sur Viego. Vous pouvez le faire en 2, vous pouvez le faire en 3, vous pouvez le faire en 4, vous pouvez le faire en 5. L'item est god tier. Évidemment, moi, je préfère le faire en 2. Quand je le fais en 2, c'est généralement contre des gros tanks en jungle. Notamment contre des trucs contre Zak, par exemple. Zak qui est très très fort en ce moment. Qui aura énormément de regen avec ses blobs et tout. Qui s'est fait buff sur ses blobs, sur son passif. C'est absolument monstrueux la regen de Zak. Et généralement avec une trinité et une hydrostonesque, si la game est even, je n'arrive jamais à le tuer. Et là, au moins, ça apporte énormément d'utilité à la team. Et en plus, ça lui permet de lui faire peur un petit peu. Puisque plus il va rush de l'armure, moins il va tanker du coup. Donc voilà, très très bon item. Par contre, attention, il y a eu un changement maintenant sur les items du coup, de réduction d'armure, de pénétration d'armure. Si vous faites un item qui shred l'armure, vous ne pouvez pas faire un deuxième item qui shred. Donc là, dans mon panneau, j'avais aussi mis que le Terminus était un très bon item. Contrairement au coup près noir, le Terminus donne de la pénéarmure. Attention, là, il y a une petite différence à faire. Terminus, pénéarmure, coup près noir, réduction d'armure. Donc la réduction d'armure, ça va être un debuff qui va être mis sur, vous voyez, les ennemis. Donc vous voyez que là, le buff se stack. Donc vous voyez que là, ça réduit de manière permanente l'armure de la cible. Tandis que le Terminus, lui, ça va juste vous mettre de la pénétration. Mais ça va du coup être utile que pour vous. Vous voyez que l'armure, là, quand je vais taper, vous voyez que l'armure de la cible ici ne descend pas. C'est juste que moi, je fais de plus en plus de dégâts. Puisque c'est mes dégâts à moi qui ignore l'armure de la cible en question. Donc voilà. C'est pour ça également que le coup près noir donne énormément d'utilité en team. C'est justement pour cet effet-là de réduction d'armure. Si vous avez un ADC qui est en plus derrière, lui, il y a, je ne sais pas moi, un Lord Dominique. Eh bien, voilà, le tank sur lequel vous avez stacké la réduction d'armure va prendre très, très, très cher. Donc voilà, généralement, ça c'est pareil. Si vous aimez bien l'item, vous pouvez le faire tout le temps. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve qu'il brille particulièrement contre des tanks. Voilà, si vous avez des compos avec beaucoup de tanks en face, ça fonctionne très, très bien. Et enfin, du coup, son opposé qui va être excellent dans des situations, du coup, contre beaucoup de squishy si vous êtes extrêmement bien dans votre game. Si vous êtes en situation de snowball contre des squishy, c'est un item qui va fonctionner extrêmement bien. L'éclipse 70 d'AD et 15 d'Hablit East en plus d'avoir un petit shield et un gros burst avec son passif, excusez-moi. Son passif que vous croquez en une auto-attaque de passif. Donc ça, c'est excellent. Vous la croquez très, très bien avec Viego. Pourquoi du coup cet item-là en deux ? Tout simplement parce qu'il ne coûte pas cher et comme j'ai dit, il va mettre un burst énorme. Attention cependant, ça risque de vous rendre forcément un petit peu plus squishy. Donc en trois, si vous n'avez pas d'idée, je l'avais mis de toute façon dans mon panneau. Petite Death Dance, stress, voilà. Là, vous avez un build, vous voyez, à trois items qui vont être extrêmement, extrêmement snowballi. Vous êtes là, vous allez faire des gros dégâts au mec en face. Vous voyez que là, je te one-shot un perso qui est à peu près squishy, qui a encore assez de résistance ou quoi. Mais si vous tombez en ADC avec Kraken et Clip, vous avez littéralement le Depop. Par contre, attention, du coup forcément, ça vous rend un petit peu plus friable à tout ce qui va être les faiblesses de Viego de base. Donc ça va être le focus et les CC. Donc attention à ça, partez bien quand même dans l'idée que vous êtes quand même assez squishy. L'avantage quand même, c'est que l'item coûte, je l'avais déjà dit, coûte vraiment pas cher, 2800. Donc ça vous permet d'enchaîner très très vite sur votre troisième item, notamment si vous êtes bien dans votre game. Donc voilà, si vous avez une bonne compo, que vous êtes bien dans votre game, qu'il y a beaucoup de squishy en face, et Clip 102, vous allez absolument détruire la game. C'est très bien, ça c'est pareil, c'est un item que vous pouvez faire tout le temps. Moi je trouve honnêtement que c'est pas bien tout le temps, enfin c'est pas que c'est pas bien tout le temps, c'est juste qu'il y a mieux. En fait, dans beaucoup de situations, il y a mieux. Donc moi, je vous recommande vraiment uniquement contre des squishy. Et si vous êtes très très bien dans votre game, là c'est vraiment optimal. Après, si vous aimez beaucoup l'item, vous pouvez le faire tout le temps, ce ne sera pas trop lesque. Mais moi je trouve que vraiment il y a des situations où il y a beaucoup de games, où juste une bonne vieille titanique, une bonne vieille trinité, ce sera bien mieux que l'éclipse ici. Donc je le fais de temps en temps, mais pas tout le temps. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les deuxièmes items. Après, comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez faire n'importe quel item dans n'importe quel ordre, du moment que c'est dans le panneau, ce sera ok. Ouais, voilà, on va passer maintenant au troisième item. Troisième item, j'ai mis quoi ? J'ai mis Jacques Chaux, Sterak, Death Dance, Wits End, donc en français, au bout du rouleau, Terminus, Ange Gardien, et enfin la petite Malmortus. Donc, pourquoi tous ces items là en troisième place ? Parce que généralement, quand vous allez atteindre votre troisième item, c'est là où les phases de regroupement et de teamfights vont se créer. Ça va être à peu près ce timing là où vraiment vous allez avoir des gros teamfights en 5v5 et ça va jouer autour des objectifs. Donc, la majorité de ces items là sont des items qui vont vous donner beaucoup de survivabilité et potentiellement de l'anti-burst. Vous voyez que dans les 7 objets, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, il y en a 5 qui donnent de l'anti-burst et de la survivabilité. Eh bien, c'est fait exprès. Donc, en fonction des games, vous avez le meilleur item tank que vous pouvez faire sur les briseurs, le Jacques Chaux, parce qu'il va scale avec les résistances et peu importe votre build. Les résistances sont toujours excellentes. Merde, la partie prendra fin dans 5 minutes. Je suis resté un petit peu longtemps dans le Practice Tool, mais je vais re-rentrer dans la game. Cependant, l'item est quand même un petit peu cher et ça reste un item tank. Je ferai une petite aparté sur les items tank, vous expliquer pourquoi, quand, comment. Mais voilà, ça reste quand même un item tank, donc ce n'est pas ce que vous voulez rush. Mais l'item est très polyvalent et très versatile. Il sera toujours utile en teamfight et vous allez le stacker tout le temps. Et l'avantage aussi de cet item-là, c'est que le stacking, donc le passif, après 5 secondes de combat contre des champions, vous augmentez votre armure et votre résistance magique bonus de 30% jusqu'à la fin du combat. Si vous prenez une Soul, le passif de stacking va rester. Donc, c'est comme si vous aviez un item fantôme. Donc, c'est pour ça que c'est excellent en teamfight. Ce n'est pas un item que je fais tout le temps, mais c'est un item que je fais souvent. Et voilà, pour sa polyvalence, pour ses stats, c'est excellent. Par contre, attention, quand je parlais du passif, si jamais, par exemple, vous prenez une Soul de 1 ADC, on va dire H, ça ne va pas vous laisser avec vos résistances, mais ça va augmenter les résistances de H. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Si vous avez 20 d'armure et 20 de RM supplémentaires, c'est génial. Et contrairement à la saison d'avant, le Jack Shaw était un petit peu bugué. Quand vous prenez une Soul, en fait, ça remettait le passif en cooldown, donc il fallait réattendre 5 secondes. Là, ça se fait directement, c'est instantané. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc c'est plutôt bien, ça vaut extrêmement tanky. Donc si vous prenez en plus la Soul, par exemple, d'un tank ou quoi que ce soit, et qu'il a un Jack Shaw, eh bien, vous allez stacker immensément l'armure et les résistances. Et vous allez devenir absolument, absolument intombable. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis même un bruiseur quelconque ou quoi, c'est très très bien. Donc c'est pour ça que c'est un très très bon item en 3ème slot et un très très bon item de teamfight. Ensuite, on va avoir son homologue un petit peu plus agressif qui va être le Gage de Sterak. Pourquoi je dis son homologue un petit peu plus agressif ? Agressif, excusez-moi, tout simplement parce que, eh bien, voilà, c'est un item qui va vous donner un peu de ténacité et surtout beaucoup d'AD. Donc 58 d'AD, c'est pas mal. Diego n'est pas le personnage qui a le plus d'AD de base, donc c'est pour ça que je recommande pas de faire le Sterak trop tôt dans la game. À partir du niveau 14, 13-14, c'est pas mal. En dessous de ça, honnêtement, ça vaut pas vraiment la peine. Mais le Sterak prend énormément de value, notamment comme j'en parlais un petit peu. Du coup, des deux builds, soit des builds très tanky HP, soit des builds un petit peu plus agressifs, mais avec un petit peu, beaucoup d'items de temporisation plutôt. Le Gage de Sterak, vous pouvez le faire tout le temps. Mais si vous faites forcément des builds HP, vous voyez que là, avec une Hydro-Titanesque, eh bien, je stack à balles d'HP. Le Shield me donne 904 de PV bonus, c'est absolument monstrueux. Donc si vous vous faites un build HP, je sais pas, moi, par exemple, avec un petit ciel éventré, là, vous allez avoir un Shield de 1264 HP, avec 4000 HP de base. Donc c'est absolument génial, en plus d'avoir énormément de dégâts. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit ou pas un petit peu plus tôt, mais moi, je joue en plus en ce moment avec des runes conditionnement et surcroissance. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de bursts dans la méta en ce moment. Donc j'aime bien partir sur des runes un petit peu plus tanky. Mais je crois que ça, je l'ai déjà dit et je crois que je me répète un petit peu. Donc ouais, c'était vrai que toujours très très bon. Un classique pareil des builds de Viego, vous pouvez le faire tout le temps sur tous les stuffs. Mais voilà, prenez bien en compte en tête, et gardez en tête, prenez en compte et gardez en tête que ça reste quand même plus value dans des stuffs qui vont être orientés HP. Mais même si vous n'avez pas beaucoup d'HP dans ça, vous pouvez le faire. C'est un très très bon item, sans aucun souci. Ensuite, on va avoir la petite Death Dance. Alors la petite Death Dance, pour moi, je ne la ferai pas tout le temps. Honnêtement déjà parce que l'item est plutôt cher, 3200. On est quand même sur un item, dès que c'est au-dessus de 3100, c'est quand même un peu cher. Et généralement, si votre game est un peu compliqué, si vous êtes even dans la game, ça ne va pas être l'item dont lequel vous allez profiter le plus. Ce que je recommande, c'est vraiment de faire l'item que quand vous êtes dans des situations de snowball. Comme je l'ai montré un petit peu plus tôt, par exemple, avec Kraken Eclipse, vous faites Death Dance en 3. Là, dans ce cas-là, vous allez être en tombable, puisque vous êtes en avance sur les ennemis. Et en plus, si vous savez que vous allez avoir votre reset, forcément, vous prenez beaucoup de value du passif. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, la Dance Death. Mais voilà, je la ferai pas tout le temps. Je vais relancer ici la partie personnalisée. Donc là, vous voyez évidemment mon bel historique. Et vous voyez également, mais je suis à combien de % d'un rate ? J'ai fait un très mauvais start. Je suis à 47 % d'un rate. Ah tiens, c'est marrant, on a le tableau d'escort maintenant en personnalisé. Depuis quand ? Je ne savais pas. Incroyable. Incroyable. Donc, je n'ai pas fait mon meilleur start de la saison, honnêtement. Mais voilà, c'est pas grave, ça arrive. Cependant, je suis toujours... Bon là, je suis encore dans le low master. Dans le très très low master. Donc, vous voyez, c'est pas les games les plus intéressants de la planète. Mais il faut ça pour monter. Mais sinon, pour revenir à la Death Dance, plutôt en situation de snowball, si vous êtes derrière ou even dans la game, évitez. Honnêtement, je vous conseille d'éviter. Allez chercher autre chose. Allez chercher un item tank par exemple, un item de temporisation, un petit stérac, une malmode, un ange gardien, ce genre de choses. Ce sera 15 fois mieux. Je vais me remettre level 18. Parce que je vous ai choses à faire. Bon, j'ai la flemme par contre de refaire les mannequins. Du coup, je vais juste en mettre un comme ça. Level 1. Ensuite, on va voir le Wits End. Alors, le Wits End, le au bout du rouleau, item qui a été changé pendant le passage de la saison. Alors, le Wits End, maintenant, il ne donne plus d'AD. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il donne de la ténacité. Maintenant, le Wits End, bon, c'est... La ténacité, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé sur le stérac, mais la ténacité est assez anecdotique. Honnêtement, on s'en fout un petit peu. Généralement, s'il vous faut de la ténacité, vous allez faire Sandale de Mercure, contre des AP. Donc, ouais, juste... Avoir par contre 20 de ténacité flat, c'est pas mal sur le stérac, puisque, voilà, si jamais vous êtes contre des compos Heavy AD avec beaucoup d'attaques, avec beaucoup d'auto-attaqueurs, excusez-moi, dans ce cas-là, vous pouvez faire les coques en acier et derrière, aller chercher un stérac. Voilà, vous allez toujours avoir un petit peu de ténacité. Bon, c'est jamais mauvais à prendre, mais je ne l'ai pas relevé dans les builds. Mais maintenant, l'item vous donne 20% de ténacité, toujours 50% de résistance magique et plein d'attaque speed, 55 de vitesse d'attaque. Je ne sais plus s'il donnait 55. Avant, je crois que c'était 45, mais il donnait aussi de la dé. Et ça, c'est un bon item qui n'est pas très cher, qui fait des gros dégâts, mais du coup, vous voyez, comme c'est un item qui scale avec les levels, ça, ça veut dire que ça scale avec les levels. Vous ne pouvez pas le faire trop tôt dans les builds. Honnêtement, je vous déconseille de le faire en 1 ou en 2, minimum en 3, pour le coup, le haut bout du rouleau. Et c'est plutôt un item de snowball. Si votre game est even ou que vous êtes derrière, je déconseille, à moins que, et dans ce cas-là, il y a une petite synergie et en plus, c'est parfait parce que ça me permet de faire la transition, à moins que vous ayez build un petit Terminus juste avant. Donc, Terminus, qui est un nouvel item qui, lui, va mettre 30 points de dégâts magiques flat à la pack sur toutes vos attaques, vous donne 40 d'AD et 30% d'attaque speed. Tout ça pour 3000 gold. En plus d'avoir un petit passif qui, bon là, c'est très compliqué pour pas grand-chose, mais en gros, une attaque sur deux, enfin, non, chaque attaque, il va vous donner un effet différent. Donc, attaque lumineuse, ça va vous donner de l'armure et de la résistance magique et attaque ténébreuse, ça va vous donner de la pénétration d'armure et de la pénétration magique. Donc, vous voyez, résistance, pénétration, résistance, pénétration, résistance, pénétration. Ce qui est bien avec cet item-là sur Viego, c'est que forcément, vous allez le stacker très très vite puisque toutes vos doubles attaques vont fonctionner. Donc, vous voyez, par exemple, vous pouvez faire ça, hop, hop, et puis voilà, vous voyez, vous avez déjà deux stacks de chaque de stacker. C'est encore mieux, évidemment, si, généralement, vous n'avez pas juste le terminus, vous avez quand même un petit kraken avant et puis vous avez un deuxième item juste avant où on va faire une petite hydro titanèse pour profiter du reset d'auto. Donc, vous voyez, hop, je fais un petit combo, bam, 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 et puis voilà, vous voyez, les stacks, ça va très très vite. Donc, pour moi, c'est un très très bon item de pénétration d'armure pour shred les tanks. Comme j'avais dit un petit peu plus tôt, attention, si vous le faites, vous ne pouvez pas faire, par contre, le coup près noir et là où le coup près noir sera toujours bien et un petit peu plus utilitaire et là où si jamais vous avez une game qui est assez compliquée, assez even ou même si vous avez une game où vous êtes derrière, le coup près noir sera toujours bon, ce n'est pas forcément le cas avec le terminus. Par contre, le terminus, si vous êtes devant et que vous êtes en situation de snowball et que les mecs commencent à stacker un petit peu de résistance, c'est absolument insane comme item. Son seul point négatif, c'est son pass building qui n'est pas incroyable. Bon, c'est correct, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus, voilà, tu ne dis pas le pass building de l'item et tout, à chaque back, je peux acheter un truc, mais ce n'est pas si grave que ça, puisque comme je l'ai dit, généralement, ce n'est pas un item qu'on va rush, minimum mon troisième item. Donc, c'est un item que j'aime beaucoup et qui fonctionne extrêmement bien avec un au bout du rouleau. Si jamais vous arrivez à un quatrième item, vous voyez, là, vous avez un pass building ici qui est très aggro. Si jamais vous avez encore, si jamais vous avez, par exemple, une force de la trinité, c'est encore plus aggro et vous allez pouvoir stacker en plus énormément de résistance. Vous voyez que si en plus je fais quoi qu'on a c'est ici, que là, je suis, on va partir du principe en plus que la game a avancé un petit peu. j'ai mes runes de stacker. Il est où le truc pour stacker ses runes ? Il est là, rune au max. Est-ce que ça, ça le stack ou non ? Il va juste falloir que je le fasse. Je vais d'ailleurs mettre aussi mes effets cumulés. En tant pis, je vais accélérer le temps. Je vais accélérer 10 minutes. Donc, ça, c'est un item qui est excellent et qui vous rentrez tranquille, qui vous donne énormément de dégâts. Et puis, juste après, vous pouvez faire le Winsend qui n'est pas cher du tout et qui va être en combinaison encore mieux. Là, vous voyez, vous attaquez super vite, vous faites super mal. C'est encore mieux dans votre brume. Ça, c'est vraiment un pass building que j'adore quand je snowball. C'est trop trop bien. C'est trop trop drôle. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, le terminus prochain patch va se faire... Alors, je ne sais pas si c'est un buff ou si c'est un ajustement, mais on va avoir moins de stack. Le nombre de stack total va être équivalent, mais au lieu de passer du coup en... combien on gagne ? En 5 x 5 du coup. ça va passer en... 6 x 4 je crois ? Ou 7 x 3 ? Non, ça va passer en 7 x 3. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je dis peut-être de la merde. Mais en tout cas, ils veulent réduire le nombre d'auto-attaques qu'il faut mettre pour stacker l'item entièrement. Donc, c'est vraiment excellent. Si vous voulez vous amuser, voilà que vous êtes bien dans votre game. Terminus est absolument génial. Honnêtement, moi, je vous recommande chaudement l'item si vous êtes bien dans votre game. Vous allez voir, c'est très très drôle. Et puis, derrière, vous faites d'autres items on it et c'est super drôle. Je vais quand même juste vous montrer un petit peu avec les... Non, avec un petit peu quand même... Sur un mannequin avec un petit peu de résistance au moins pour vous montrer un petit peu les dégâts. Mais ouais, c'est plutôt... C'est plutôt très très cool comme item. C'est vraiment la bonne surprise de cette saison 14 pour moi. Comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas tout le temps mais ouais, en situation de snowball, c'est absolument absolument insane. Non. Sur un mannequin très squishy, vous allez absolument le détruire. Voilà, vous voyez que ça va extrêmement vite sans aucun souci. Puis derrière, vous voyez, vous n'êtes même pas même pas full stack. Donc ouais, Terminus, pas mal. Et Whitsend, pas mal aussi mais plus en situation de snowball. Et si vous voulez vraiment vous amuser, Terminus, Whitsend, c'est très très fun en 3 et 4. Après enfin, bon, deux items qu'on connaît, on n'a plus à faire leur pub mais Malmortus et Ange Gardien qui s'est pris un gros nerf par rapport à la saison d'avant puisqu'il donne un petit peu moins de stats mais et en plus, il coûte plus cher 3200 maintenant. Avant, il coûtait 3000 tout court je crois et surtout on avait une stopwatch maintenant il n'y a plus de stopwatch dans l'item. Ça reste ok mais moi maintenant je le fais beaucoup moins souvent qu'avant. Avant je le faisais pratiquement à toutes les games honnêtement en 5ème, 4ème item dès que la game durait un petit peu longtemps. Vous pouvez toujours le faire honnêtement l'item est vraiment jamais mauvais mais je ne sais pas moi j'ai juste en ce moment j'ai juste envie de changement et du coup comme il s'est fait nerf l'item je le fais un petit peu moins mais voilà ça reste toujours je le fais toujours mais ouais moins mais ça reste toujours un item excellent qui vous permet de clutch durant les fights c'est bien tout le temps ça vous permet de bait aussi si jamais vous prenez un full combo un full burst d'un match un peu trop fait d'un assassin un peu trop fait vous survivez ça peut temporiser pour votre team sans aucun problème et la Malmortus qui elle n'a pas changé 65 d'AD 52 RM en plus d'avoir un shield qui scale avec votre votre AD bonus donc donc ouais vraiment pareil toujours un excellent item aussi anti-burst mais plutôt évidemment spécialisé contre les AP cette fois là pour le coup si vraiment vous avez un match un match burst ou un match poke en face de vous ou un assassin type Silas et tout ça si vous avez une gueule de Malmortus il va faire la gueule c'est marrant ça fait deux fois gueule dans la même phrase par contre attention si vous faites gueule de Malmortus vous ne pouvez pas faire le Sterak ça toujours par contre ça n'a pas changé vous voyez si j'en fais un ça loque l'autre donc à bien choisir est-ce que vous avez besoin de plutôt un Sterak d'un gros shield qui sera toujours bien ou plutôt d'un item spécialisé généralement le Sterak sera préféré sur des stuff tanky à base de Hydro-Titanesque à base de Ciel-Éventré à base de Gage de Sterak alors que la gueule de Malmortus sera plutôt office dans des stuff peut-être un petit peu plus agro où vous êtes bien où justement j'en parlais là vous avez besoin justement d'un item de temporisation qui va bien scale avec toute votre AD bonus donc là évidemment voilà il y a un way un peu trop fait d'en face vous faites une gueule de Malmortus et puis voilà il n'est pas content il ne pourra plus vous tuer donc c'est des petites subtilités mais ça fait toute la différence donc vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire j'en ai pas parlé ah oui j'ai oublié j'en ai pas parlé mais il y a évidemment deux items situationnels à faire que j'ai mis dans mon panel que vous pouvez faire en deuxième item donc je reviens sur les deuxièmes items rapidement mais vous pouvez aussi les faire en 3 et plus en fait vous pouvez les faire en 2 et plus il n'y a pas de soucis c'est le ciel éventré ciel éventré en 2 moi je trouve c'est un petit peu faible mais vous pouvez vous pouvez le faire il n'y a pas de soucis là dessus le problème du ciel éventré je trouve c'est que son passif on prend évidemment plus de value si vous avez de la place pour jouer avec votre vie donc de base il vous faut pas mal de vie pour que le heal soit relevant après ça met toujours un petit burst qui est cool mais vous voyez c'est 325 sur une cible tanky et là en plus j'ai 3 items j'ai pas vendu ma trinité donc l'item est correct mais pour moi l'item est encore mieux dans un stuff où vous avez plus d'HP mais vous pouvez le faire en 2 honnêtement c'est pas trop laisse que non plus c'est juste que moi personnellement j'aime pas trop mais pourquoi pas juste en 2 normalement vous faites quand même un gros dégât un gros dégât critique et vous voyez que je trouve que on a pas masse dégâts c'est pas super efficace j'ai pas le feeling avec l'item personnellement en 2 après ça me rêve souvent de le faire plus tard dans les games mais ouais en 2 je trouve ça pas fou mais c'est purement personnel et vous pouvez le faire en 2 sans aucun souci l'item est pas trop lesque et le deuxième item que vous pouvez faire également en 2 et plus ça va être la bork mais la bork j'en ai déjà parlé gros item de dégâts ça fonctionne très très bien contre des persos qui ont des persos tanki et des persos qui ont qui ont beaucoup d'HP donc vous pouvez aussi le faire en 2 attention par contre si vous faites BOTRK en 2 vous êtes extrêmement squishy pour le coup là je suis niveau 18 et en plus j'ai mes runes de stacker donc forcément là ça parait pas comme ça mais vous voyez que Diego de base c'est pas le personnage qui a les meilleurs stats de base que ce soit en HP ou en AD donc attention à ça vous allez mettre de gros gros dégâts mais par contre vous serez extrêmement squishy donc ouais mais c'est faisable et même la BOTRK j'en avais parlé un petit peu plus tôt mais c'est un item que vous pouvez faire également plus tard dans vos games si jamais vous arrivez en 4-5 items que vous voyez que vous manquez de dégâts et que c'est pas la survivabilité qui va changer quelque chose au fight petite BOTRK si vous avez l'économie ça fonctionne bien ensuite petit aparté du coup en 3 plus sur les items tank donc il y a quelques items tank que vous pouvez faire sur Viego donc le Jacques Chaux j'en ai parlé un petit peu plus mais je vais je vais en parler le Rondouin le Rookern le Rookern qui est du coup un nouvel item de la meta qui est cet item là le Rookern Kainik le Masque Abyssal et enfin le petit Gantelet Cryoptique qui est juste là le Gantelet Givran Gantelet Givran Gantelet Cryoptique qui est son ancien nom qui a changé de nom maintenant qui s'appelle juste Gantelet Givran donc les items tank pourquoi quand mais où et donc Viego et bien les items tank pourquoi parce que dans certaines games ça peut être ultra value vous êtes un briseur un corps à corps donc avoir un ou deux items tank ça peut être bien généralement j'avais parlé un petit peu du Jacques Chaux plus tôt les items tank c'est que en late ou si c'est pas en late c'est minimum mon troisième item ne faites pas d'item tank en 1 ou en 2 avec Viego vous voulez au moins et je dis bien au moins si vraiment vous avez une game absolument à chier genre aucun setup et tout vous êtes la seule personne qui peut fronte dans votre game il vous faut au moins deux items bruiseurs au moins deux items de dégâts minimum l'équilibre c'est au moins trois items au moins trois et je fais quatre je suis un golem au moins trois items de dégâts au moins trois items bruiseurs et un item tank si jamais votre game dure plus longtemps vous pouvez en faire un deuxième mais généralement dans mes games moi j'en fais qu'un à chaque fois et vous voulez faire les items tanks un petit peu spécialisés quand il y a une grosse value sur les items le Jacques Chaux c'est le seul qui est très polyvalent et c'est le seul que vous pouvez faire absolument tout le temps dans n'importe quelle composition ce sera toujours bien les quatre là que je vais vous proposer ne seront pas tout le temps bien donc ce sera vraiment très situationnel d'ailleurs sur mon petit panel j'ai mis à chaque fois un petit texte explicatif de quand les faire donc je vais commencer je vais faire pareil que l'ordre de mon panel donc on va commencer par le rendouin le rendouin uniquement contre des champions à crit si par exemple il y a un ADC en face de vous un ADC auto-attaqueur je sais pas moi non pas Tristana parce que Tristana on ne la voit pas énormément en botlane si vous avez je sais pas moi Jinx Aphelio ce genre de truc qui met énormément d'auto-attaque vous voyez ça a beaucoup de value ou plus je sais pas moi un autre perso à auto-attaque sur une solo lane non Tristana mid ça peut être Yone ou Yasuo par exemple en mid ou en top par exemple ce genre de choses un maitroyant jungle qui partira sur du crit tout ça le présage de rendouin prend énormément de value comme vous l'avez remarqué également j'espère c'est que les items tank que je vous propose à faire sur viego à part le jack show qui est très polyvalent et qui est du coup le meilleur item tank en synergie avec les items breezer puisqu'il va scale sur comme je l'ai dit sur vos résistances et en plus dans vos teamfights vous allez le garder dans une possession et bien tout ça ça va être des items qui vont être pas chers qui vont être très situationnels uniquement à faire quand vous rencontrez ce scénario là et si vous en avez besoin parce que des fois vous allez rencontrer le scénario mais votre game se passe très très bien et donc vous n'avez pas forcément besoin d'un item tank donc c'est vraiment à garder sous le coude mais je ne vous dis pas faites des items tank tout le temps d'accord c'est très situationnel les items tank et si moi j'en fais c'est maximum un ou deux d'accord donc ouais rendons un très très bien contre les champions qui ont beaucoup de crit si vous êtes contre des persos ADC mais qui sont plus du côté caster ça prendra pas énormément de value par exemple Samira Samira elle va pas vous mettre énormément d'auto-attaque elle va plutôt vous mettre des combos donc là dans ce cas là c'est pas optimal ou si par exemple sans forcément qu'il y ait beaucoup d'auto-attaqueurs qu'il y ait beaucoup d'ADD en face de vous mais par exemple que ce soit des assassins le rendouin c'est pas la meilleure des solutions pour ça il y a un item tank qui est très très bien et puis si jamais vous avez pas besoin toujours un ange gardien death dance c'est ce genre de choses qui fonctionnent très très bien mais sinon contre les givrants contre les givrants uniquement contre full AD et si vous n'avez pas fait un build avec une trinité si par exemple vous êtes contre full AD et que vous avez fait un stuff avec une petite hydroditanesque par exemple vous pouvez vous dire ah tiens un petit contre les givrants contre les givrants qui est pas cher 2600 gold c'est vraiment rien ça va faire une zone utilitaire pour la team voilà de slow donc ça c'est plutôt pas mal 300 HP 50 d'armure en plus de vous donner un petit peu de haste et un proc brillance donc ça c'est plutôt cool bon item bon item contre full AD mais c'est tout honnêtement ne le faites pas dans des games absolument normales où vous n'aurez pas besoin de l'item faites autre chose partez sur des items bruiseurs partez sur des dégâts en viego c'est quand même un personnage qui veut faire des dégâts comme j'ai dit item tank très situationnel bon item contre full AD si vous n'avez pas fait trinité plutôt dans votre build j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus sur l'item faites le voilà faites le faites le quand vous pouvez ce sera clutch sinon laissez le dans votre dans votre stuff et puis voilà ça vous servira une fois toutes les 50 games mais c'est bien de l'avoir sous le coude et d'y penser ensuite on va passer au stuff du coup de résistance magique donc dans un premier temps on va voir le rookern kainik pourquoi le rookern kainik alors le rookern kainik c'est l'item le plus cher des items tank situationnel ici que je vous présente là dans la liste des 4 items tank cependant il vous donne 400 de pv 80 de résistance magique et de la régène de pv de base bon ça on s'en fout un petit peu après c'est toujours cool ça vous permet de temporiser un petit peu plus et de revenir dans un fight un peu plus tard plus rapidement à part ça ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais surtout 80 de résistance magique c'est absolument insane et 400 hp en plus d'avoir un shield en dégâts magiques donc c'est une gueule de malmortus mais qui est là en permanence et qui elle pour le coup scale avec vos items hp donc sur des stuff où vous partez un petit peu plus tanky avec une hydre titanesque excusez moi je parle depuis très longtemps tout seul je commence à fatiguer un petit peu surtout qu'en plus que c'est pas ma première prise voilà je vous le dis donc voilà sur des stuff un petit peu plus un petit peu plus tanky avec des HP vous voyez que vous avez beaucoup de combos possibles donc vous buildez des HP vous gagnez de de l'AD vous gagnez des dégâts sur votre proc hydre titanesque vous gagnez du de pouvoir d'absorption sur le shield AP du rookern donc vous voyez il y a beaucoup de choses à faire et même rien que rien que comme ça en nature si par exemple vous êtes contre un assassin et contre un mage qui est un petit peu trop faite vous faites un rookern il ne vous fera plus de dégâts cet item là est absolument gottière mais il prend le plus de value toujours dans les items un petit peu plus tanky j'ai fait une game récemment je vais vous montrer je vais passer sur mon client non je vais passer sur mon écran est-ce qu'on on m'entend toujours si je passe sur mon écran allo allo ah 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 oui c'est bon ok donc vous voyez c'était où c'était où c'était où c'était où le rookern je l'avais fait là dans cette game là bon j'ai perdu la game mais il y avait vous voyez juste en face ici dans la game donc moi j'étais bien dans ma game mes alliés se sont fait un petit peu voilà se sont fait un petit peu un petit peu chier dessus mais moi j'étais très très bien dans ma game et donc j'ai fait le rookern si je regarde normalement ça doit être sur mon avant-dernier item donc vous voyez je l'ai fait sur mon avant-dernier item justement j'en parlais du stop que j'ai fait là vous voyez dans cette game là j'avais fait krakenslayer hydrotitanic ciel éventré et après j'avais fait un rookern puisque en face de nous il y avait une katarina qui était aussi astrophed et la katarina malgré tout son stuff j'avais fait juste un rookern et elle n'arrivait plus à me tuer j'étais trop tanky donc voilà ce genre de scénario là ça peut être vraiment vraiment très très bien ça peut être vraiment clutch ici le rookern voilà comme j'ai dit notamment ça profite énormément voilà des builds des builds HP sur viego donc voilà un item tank qui est très très bon et qui s'il ne se refait pas nerf restera restera très très bon situationnellement donc dans ce genre de situation là c'est c'est excellent je vais repasser sur le jeu voilà donc ouais rookern j'aime beaucoup mais par contre voilà attention l'item est un petit peu cher mais donne tellement de stats que ça reste ça reste comptable et en plus d'avoir un scaling du coup pratiquement infini donc ça c'est plutôt cool et le deuxième item que vous pouvez faire ça va être le masque abyssal masque abyssal 300 PV 60 de résine magique et 10 d'accélération de compétence l'item coûte que 2400 gold donc l'item est vraiment vraiment pas cher c'est l'avantage de l'item c'est que l'item coûte rien et que très généralement en late et bien vous pouvez le one shot pareil dans le même cas que le rookern si jamais si jamais vous êtes contre pour le coup attention il faut que vous soyez près des gens donc si jamais par exemple il y a beaucoup de corps à corps dans votre équipe et contre vous et que vous êtes très souvent dans la mêlée masque abyssal prend beaucoup de value là où juste le rookern lui sert de anti-burst solo peu importe contre des range contre des mêlées masque abyssal un peu plus de value contre des mêlées si ça se bat beaucoup s'il y a beaucoup de gens autour de vous c'est vraiment bien pourquoi ? parce que vous allez profiter du passif qui va réduire la résistance magique de tous les ennemis à portée et la portée n'est pas incroyable vous voyez que la portée il faut vraiment être prêt donc c'est pour ça si jamais par exemple il y a un xerat un peu trop fait en face de vous ne faites pas un masque abyssal ça ne sera pas très utile bon le debuff de résistance magique c'est bien pour votre team mais c'est pas pour ça qu'on fait l'item c'est aussi pour le scaling en résistance magique vous gagnez 9 de résistance magique par ennemi proche de vous donc vous voyez qu'il suffit que j'ai 2 ennemis autour de moi hop et je gagne 157 de résistance magique donc en termes de value c'est insane vous voyez que juste avec 2 items autour de moi j'étais à 157 si je fais un rookarn je vais être vous voyez que je vais être exactement pareil que le rookarn sauf que le rookarn il coûte 500 gold de plus donc c'est ultra value voilà si jamais vous vous battez énormément et si jamais il y a beaucoup de gens autour de vous que vous êtes dans la mêlée l'item coûte vraiment pas cher vous donne de la haest forcément un peu d'utilité pour votre team voilà si vous avez un mage au mythe il sera toujours content que vous débuffiez un petit peu l'armure enfin la résistance magique des mecs autour de vous donc ouais masque abyssale super bien très très peu cher et puis scale scale super bien vous voyez si je fais si je mets si je mets 3 ennemis autour de moi voilà j'explose la value du rookarn pour 500 gold de moins donc c'est vraiment bien après on n'a pas le shield mais ouais c'est pas mal contre les battle mages j'en parlais encore notamment si par exemple il y a des swains ce genre de choses ça c'est un item qu'ils vont vraiment pas aimer s'il y a des tanks s'il y a beaucoup de tanks en face de vous c'est vraiment bien dans ce genre de situation là mais voilà à part ça à part ça pas grand chose de plus à ajouter sur l'item voilà toujours un item situationnel à avoir sous le coude mais voilà qui sera pas qui sera pas game breaker comme d'hab et enfin on va avoir alors les 4 derniers items on y arrive mesdames et messieurs les 4 derniers items à faire sur viego qui sont plutôt bien et qui vont être extrêmement situationnels alors là pour le coup ce sont des items ce sont des items que je conseille de faire uniquement sur vos sur vos derniers items et que si vraiment il n'y a que vous qui puissiez avoir de la value sur les items il n'y a vraiment que vous qui puissent le faire dans la team donc ça va être en premier coup dans un premier coup l'anti heal donc généralement vous allez juste faire la marque du bourreau et après vous allez la garder dans votre inventaire vous allez continuer tranquillement de faire votre petit build classique donc avec votre petit isra et tout ça vous la faites quand vous pouvez généralement avec viego vous voulez quand même avoir votre premier item rapidement donc ne la faites pas généralement avant au moins d'avoir un kraken mais voilà si vous êtes dans des compositions où il y a énormément d'ennemis qui vont se heal en face s'il y a une soraka s'il y a je sais pas moi une brillard s'il y a plusieurs persos qui ont plusieurs sources de healing ça peut être ça peut être extrêmement value idéalement vous voulez pas le faire je vais pas vous mentir idéalement sur viego vous ne voulez pas le faire puisque voilà vous êtes pas le meilleur porteur d'anti-heal mais notamment si vous êtes dans des elo plus bas les mecs build jamais anti-heal et vous perdez des games parce qu'il y en a aucun il y en a aucun de vous dans votre team qui refuse de build de l'anti-heal genre t'es là t'es un way omid il veut pas faire il veut pas investir 800 gold dans l'anti-heal alors qu'il met un spell il touche tout le monde il met de l'anti-heal sur 5 personnes c'est absolument broken donc si jamais vous en avez absolument besoin et qu'il n'y a personne dans votre team d'autre qui peut le faire ou qui veut le faire puisqu'en sous l'occu c'est souvent ça c'est qu'ils ne veulent pas le faire faites juste la marque du bourreau et après vous la gardez dans votre stuff le plus longtemps possible et si jamais vous arrivez à votre full stuff après avoir justement fini de vos builds vous êtes là ah merde bah là j'ai plus de j'ai plus de place il faut forcément que je termine un item dans ce cas là soit vous en avez plus besoin et je sais pas moi la game finalement se passe extrêmement bien et le heal n'est pas un problème dans ce cas là vous la vendez et vous allez chercher autre chose ou soit bah vous la transformez donc vous pouvez faire soit le rappel mortel soit l'épée chimique au punk là ça dépendra vraiment de votre game si vous n'avez pas fait de si vous n'avez pas fait de pénétration d'armure ça peut être pas mal du coup d'aller chercher d'aller chercher le rappel mortel si vous avez déjà fait de la pénétration d'armure plus tôt et que vous êtes dans la situation où vous devez avoir de l'antile bon bah épée dentelée chimique au punk le deuxième item à faire très situationnel c'est la ceinture de mercure donc ça ça va être contre tout ce qui est les canalisations et tout ça l'ultimate de Malzard évidemment Viego comme je l'ai dit c'est un escarmoucheur donc une de ses grandes faiblesses c'est s'il se fait focus s'il se fait l'ox essai bah vous n'allez rien pouvoir faire la patience est absolument absolument primordiale dans le gameplay de Viego vous ne devez pas prendre ce genre de CC mais si jamais ça arrive vous êtes content à Malzard le Malzard il attend que ça de vous flash R toute sa team attend que ça petite ceinture de mercure et voilà ça peut le faire si jamais il y a d'autres personnages aussi qui peuvent être très chiants par exemple les Mordés si par exemple les Mordés dès que vous commencez à vous regrouper ça c'est super chiant parce qu'il va vous ulti et dans ce cas là vous ne pouvez plus smite l'objectif en question ça c'est un grand classique alors attention par contre Mordés lui vous pouvez le counter si jamais vous mettez votre ulti pixel frame sur son ulti sur son délai d'incantation ça va lui cancel son ulti il va se retrouver tout penaud et vous vous ne serez pas pris dans son ulti donc ça peut se faire pensez bien au son d'accord important de jouer avec j'en profite important de jouer avec vos oreilles ici le bruit de l'ulti de Mordés part plutôt que son animation son animation il met juste sa masse devant lui comme ça mais vous aurez un gros son qui va faire comme ça voilà et là dès que vous entendez le plus là vous pouvez je pense à ulti c'est pas grave si vous ne luttez pas sur le sur le sur le Mordés vous pouvez ult sur place et dans ce cas là dans ce cas là il va se retrouver comme un con avec son ulti en CD et vous vous ne serez pas pris dans son ulti mais voilà c'est un coup de main à prendre et je suis également conscient que si vous êtes un petit peu plus bas élo que moi et même si vous êtes un moins élo ou plus haut élo que moi si jamais vous êtes dans un team fight 5v5 le truc à penser c'est pas forcément ah merde il faut que julti qu'en Mordés Multi c'est pas forcément la première chose qui vous vient à l'esprit petite ceinture de mercure vous pouvez toujours pareil après la garder jusqu'à votre cinquième item vous faites tout vous faites tout votre stuff avant et vous finissez enfin quand vous n'avez plus rien d'autre à faire vous finissez par la cinture mercurielle ou voilà si jamais c'est plus un problème le focus parce que voilà vous êtes à 5 je sais pas vous avez un listard support qui va vous pile très très bien et qui va vous mettre du setup bon dans ce cas là vous la vendez vous faites un autre item pareil que pour la marque du bourreau et enfin des items excusez-moi à faire en 3 et plus qui vont être extrêmement situationnels ça va être le crochet de serpent le serpent de fang contre énormément de shield en ce moment il y a des bot lane voilà très populaire à base de seraphine ce genre de choses vous voyez qui va mettre énormément de shield des persos qui vont jouer avec des bruiseurs qui vont jouer avec des stérac avec des eclipses des mages qui vont jouer avec des séraphins vous voyez il y a énormément de shield aussi en ce moment dans la méta donc serpent de fang prend de la value après vous n'êtes pas un très très bon utilisateur de létalité viego voilà mais si personne d'autre peut le faire dans votre team ça peut être très très bien donc 3 et plus ça pour le coup l'item ne coûte pas cher donc rushez-le il n'y a pas de composant plutôt qui vous donne juste l'actif le passif de l'anti-shield donc faites-le faites-le rapidement si c'est vraiment un problème les shields mais idéalement ne le faites pas faites-le aussi que quand votre game est vraiment serré si vous êtes vraiment genre bien devant et que vous voyez que malgré les shields c'est pas un problème vous arrivez toujours à one shot n'importe qui dans ce cas là il n'y a pas de soucis juste passez à autre chose faites vos items normaux et tout ira bien et le second item qui tombe dans la même catégorie que le serpent de fang et qui coûte d'ailleurs le même prix ça va être les chaînes de l'anathème chaîne de l'anathème qui va vous permettre de réduire de 30% tous les dégâts contre le perso que vous avez link et en plus de lui réduire sa ténacité de 20% quand elle est proche de vous généralement cet item là vous ne voulez pas le faire mais si vous voulez le faire plutôt dans des builds avec des HP puisque pour le coup cet item là donne pas mal d'HP donc plutôt avec des builds titanesques ça ça fonctionne extrêmement bien mais ouais surtout contre des hyper carry late game si votre game elle dure elle dure elle dure et que vous voyez qu'il y a un kassadin level 18 6 items vous avez beau avoir un rookern il va vous one shot pareil le kassadin le seul truc qui peut vous sauver le cul c'est les chaînes de l'anathème idéalement c'est plutôt un item qu'on veut voir sur des supports sur des persos qui ont beaucoup de cc mais dans le cas où bah c'est pas le cas genre vous avez je sais pas moi une jana petite chaîne de l'anathème s'il se prend un cc le cc va durer encore plus longtemps et et ça vous évitera de vous faire one shot par un hyper carry voilà kail ça marche pareil aussi quel kassadin souvent c'est contre ces deux personnages là que j'ai fait mais on le sait s'il y a aussi je sais pas moi une casio exceptionnellement faite dans votre game ça peut être aussi une bonne idée bon voilà des hyper carry très late game qui sont qui sont absolument gottières et que rien ne peut n'arrêter ça peut être c'est justement le facteur clutch l'item clutch qui va vous permettre peut-être de gagner voilà on a fait le tour en termes de en termes d'item je crois que je crois que j'ai tout dit je n'ai rien oublié c'était une vidéo très longue petite vidéo de une heure une heure et même plus qu'une heure donc voilà merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo si vous avez des questions surtout n'hésitez pas j'espère que vous avez compris pourquoi maintenant moi personnellement je préfère plus les builds avec à base de beaucoup d'HP maintenant sur Viego avec tous les HP qu'il y a dans le jeu plutôt que de manière générale j'ai toujours préféré les builds un petit peu plus bruiseurs que full assassin full glace canon ça c'est vrai que c'est pas trop ma cam si vous voulez bon j'en fais j'en fais aussi mais c'est vrai que je trouve notamment la titanic et la versatilité que porte l'item et les items HP tant qu'en général sont vraiment bien ATM je trouve sur Viego n'hésitez pas du coup à me suivre sur tous mes réseaux le Twitch le Twitter à vous abonner évidemment à la chaîne à mettre un maxi pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube sur lequel il y aura du contenu il n'y aura pas du contenu tous les jours il n'y aura pas du contenu je pense de manière ultra régulière mais il y aura du contenu je vais essayer au moins peut-être de sortir au moins une vidéo par semaine ça serait pas mal mais voilà mon PC souffre un petit peu à cause du logiciel de montage je n'ai pas le meilleur PC de la planète malheureusement donc les montages vidéos prennent toujours un petit peu plus de temps et de toute façon je fais juste des montages vidéos très très sommaires mais voilà merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo cette explication passez à tous une excellente journée soirée nuitée si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas à passer sur mon stream puis ouais je réponds à toutes les questions donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ciao ciao la team à très bientôt grindé bien c'est tout à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501